Alors donc on va évoquer maintenant l'église mère et éducatrice. Alors cette expression qui est maintenant un peu célèbre a été reprise comme titre d'une encyclique par le pape Jean XXIII en 1961. Et donc comme toujours les titres des encycliques ce sont les deux premiers mots de son encyclique. Donc mère et éducatrice, en latin mater et magistrat, mère et éducatrice de tous les peuples, l'église universelle a été instituée par Jésus-Christ pour que tous les hommes au long des siècles trouvent en son sein et dans son amour la plénitude d'une vie plus élevée et la garantie de leur salut. Donc très important pour nous avec le thème de notre session, pourquoi l'église est-elle mère et éducatrice ? Jean XXIII donne deux buts, pour nous conduire vers la plénitude d'une vie plus élevée et pour la garantie du salut. C'est un peu ce qu'on dit aussi dans l'acte d'espérance, votre grâce en ce monde pour vivre une vie plus pleine en ce monde et le bonheur éternel dans l'autre. Voilà les deux buts de cette vie divine que l'église veut nous transmettre. Donc lorsqu'on dit que l'église est mère et éducatrice, ça veut dire d'une part comme mère qu'elle nous donne la vie mais aussi comme éducatrice qu'elle continue à s'occuper de cette vie qu'elle nous a transmise en faisant grandir en nous cette vie. Et donc si l'église est mère et éducatrice, ça signifie qu'elle a une autorité, autorité, ça vient du latin avec le mot outgeri qui veut dire grandir. L'autorité c'est ce qui fait grandir. Et donc c'est cela que l'église fait à notre égard. Donc l'église a une autorité à la fois doctrinale et morale qui lui a été donnée par Jésus. Alors on va voir en deux petites parties. D'abord pourquoi l'église a autorité, d'où lui vient cette autorité de mère et d'éducatrice. Et puis une seconde petite partie, comment l'exerce-t-elle ? Alors pourquoi l'église a autorité, d'où vient cette autorité de l'église ? Et bien tout simplement de Jésus. C'est Jésus qui a fondé l'église, ça apparaît clairement dans l'évangile. On pourrait le voir de manière très longue. On peut mentionner simplement ici le fait que Jésus a choisi et appelé douze apôtres. Et dans l'évangile, saint Marc notamment insiste là-dessus. Il dit, il les fit douze. C'est une expression un peu curieuse. Il les constitua douze. Alors ce n'est pas par hasard parce que le peuple de Dieu dans l'ancienne alliance était construit, fondé sur les douze tribus d'Israël. Et donc en appelant douze apôtres et en les constituant comme douze, et après dans l'évangile on parlera des douze. C'est une manière pour Jésus de montrer qu'il vient fonder, dans une certaine continuité avec l'Ancien Testament, mais qu'il vient fonder un peuple nouveau sur ses douze apôtres. Et donc ce nouveau peuple sera le prolongement d'Israël. Et puis on voit dans l'évangile que Jésus parlera de son église. Alors d'abord l'église est l'église de Jésus. Jésus dira à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Donc tout en en confiant à Pierre les clés, l'église reste l'église de Jésus. Et donc l'église et Jésus sont inséparables puisque Jésus parle de mon église. Et dans le Nouveau Testament c'est clair à plusieurs reprises. On ne peut pas séparer le Christ de l'église comme on ne peut pas séparer la tête du corps. Benoît XVI avait beaucoup insisté là-dessus au Journée mondiale de la jeunesse de Madrid en 2011. En disant suivre Jésus dans la foi c'est marcher avec lui dans la communion de l'église. On ne peut pas suivre Jésus en solitaire. Et le pape Paul VI avait eu aussi une expression importante dans son exhortation sur l'évangélisation. Il disait il est impossible de prétendre aimer le Christ mais sans l'église, écouter le Christ mais non l'église, être au Christ mais en dehors de l'église. Il s'agirait alors d'une dichotomie absurde. Séparation absurde. Et donc ça a des conséquences aussi très concrètes, c'est que si l'église est l'église de Jésus, ça veut dire qu'elle n'est pas la nôtre. Donc on ne peut pas faire de l'église ce que nous en voudrions. On ne peut pas faire dire à l'église ce que nous voudrions qu'elle dise. Elle est l'église de Jésus, elle n'est pas notre église. Un deuxième petit point c'est que l'église est colonne et support de la vérité. Donc c'est une expression de saint Paul dans la première lettre à Timothée. L'église du Dieu vivant colonne et base de la vérité. Et donc Jésus a promis son esprit de vérité pour l'église. Cette vérité elle est donnée par Jésus, cette vérité elle est Jésus. Jésus a dit je suis le chemin, la vérité, la vie. Et parce que l'église nous transmet les paroles de Jésus, c'est ainsi qu'elle nous transmet la vérité. Alors comme l'a souvent rappelé aussi Benoît XVI, et ça c'est un point très important, cette communion de foi dans la vérité qui est présente dans l'église, elle a une double dimension. Elle est à la fois synchronique, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une communion de foi dans l'église qui soit la même dans toutes les parties du monde, ça veut dire que la foi elle est la même dans l'église en Amérique du Sud, en Asie, et que chaque continent ne peut pas rédiger son credo. Donc même s'il peut y avoir ensuite des formes d'expressions différentes, la foi est nécessairement la même. Donc il y a une communion de foi synchronique, dans une même époque sur toute la Terre, mais aussi diachronique, ça veut dire à travers le temps, et donc on ne peut pas aujourd'hui inventer ou transformer des éléments de foi qui n'étaient pas présents il y a 200 ans, ou il y a 1300 ans. Donc si aujourd'hui, Dieu nous regarde, mais si aujourd'hui 95% des chrétiens se mettaient à penser ou à décider que Jésus ne serait pas le fils de Dieu, j'allais dire que ça n'a aucune importance. Non, si ça a une importance, c'est-à-dire que ce serait grave, mais ce ne serait pas la foi de l'église. Même si on a 99% aujourd'hui des chrétiens qui disaient que Jésus n'est pas le fils de Dieu, ce n'est pas la foi de l'église. La communion de foi dans l'église, elle est synchronique, c'est vrai, mais aussi et inséparablement diachronique. Donc on ne peut pas changer un élément de foi qui est enseigné comme ça depuis les apôtres. C'est un peu ce que Benoît XVI désignait par l'herméneutique de la continuité. C'est valable pour l'interprétation du Concile Vatican II, mais c'est valable pour toute l'histoire de l'église. Et puis un troisième point sur le pourquoi de l'autorité de l'église, c'est qu'une belle image de l'église, c'est que l'église est une famille. Alors ce n'est pas une invention de notre part parce que nous aimons bien le caractère de famille dans la famille missionnaire. C'est une réalité qui est présente dans l'évangile. Jésus, à un moment où justement sa famille le cherche, donc il est dit, sa mère, ses frères et ses soeurs, bon ses frères et ses soeurs c'est une évidence, ce sont ses cousins, donc le cherche, Jésus va leur dire, eh bien maintenant ma famille ce sont ceux qui s'attachent à ma parole et qui font la volonté de Dieu. Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ? Ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Voilà ce que dit aussi dans un de ses livres le cardinal Ratzinger. Parmi les nombreuses images que Jésus a utilisées pour expliquer le nouveau peuple, c'est les images de l'église, le troupeau, les invités au noce, les plantations, la maison de Dieu, la cité de Dieu, tout ça c'est des images de l'église, il en est une qui se détache pour être son image préférée, celle de la famille de Dieu. Dieu est le père de famille, Jésus le maître de Séan, et l'on comprend qu'il s'adresse aux membres de ce peuple adulte, comme à des enfants, et que ceux-ci n'arrivent à se connaître eux-mêmes qu'à partir du moment où ils abandonnent l'autonomie de l'âge adulte pour se retrouver enfant devant Dieu. Et donc l'église va être comme ça notre mère. C'est une expression qui revient souvent aussi dans la liturgie. Dans la première prière eucharistique, par exemple, voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans la troisième prière aussi, écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Donc c'est une expression qui désigne l'église et qui est parlante et essentielle. Alors voilà quelques éléments qui nous montrent que cette autorité de l'église, l'église est mère et éducatrice parce qu'elle est l'église de Jésus et qui transmet, qui continue à rendre présent Jésus sur cette terre. Alors comment l'église exerce son autorité éducatrice ? Bon d'abord l'église nous donne la vie à travers le baptême. Alors cette vie évidemment c'est la vie de Dieu. Il nous vient de Dieu mais elle nous est transmise par l'église. Voilà ce que dit le catéchisme. Le salut vient de Dieu seul. Mais parce que nous recevons la vie de la foi à travers l'église, celle-ci est notre mère. Parce qu'elle est notre mère, elle est aussi l'éducatrice de notre foi. Et donc l'église, comme le fait une mère, va nous enseigner, c'est le credo, ce que fait Jésus. Elle va nous nourrir et nous guérir, ce sont les sacrements. Elle va nous apprendre à marcher, et autant que possible à marcher droit, ce sont les commandements. Et elle va nous apprendre à parler avec Dieu, c'est la prière. Et donc ce sont les quatre piliers du catéchisme de l'église catholique. Alors comment l'église va nous transmettre tout cela ? Elle va le faire à travers ce qu'on appelle les triamonera, les trois charges qui lui ont été confiées par Jésus, sanctifiées, enseignées et gouvernées. Le Christ a confié, dit le catéchisme, le Christ a confié aux apôtres et à leurs successeurs la charge d'enseignées, de sanctifiées et de gouvernées en son nom et par son pouvoir. Une expression très forte. L'église agit au nom de Jésus et par son pouvoir. Alors on va reprendre ces trois éléments. On retrouve un peu ces trois charges, sanctifiées, enseignées, gouvernées. On le retrouve dans le dernier envoi de Jésus aux apôtres, enseignées toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à garder mes commandements. C'est quelque chose aussi qu'on retrouve dans la vocation de tout baptiser qui est appelée à être prêtre, sanctifié, prophète, enseigné, roi, gouverné. Ces trois charges, on les retrouve déclinées de plusieurs manières dans la catéchèse. Alors premièrement, la mission de sanctifier. Ce sera assez rapide. L'église nous sanctifie d'une manière très spéciale, évidemment, par les sacrements que nous recevons d'elle. D'abord le baptême, bien sûr, puisque c'est par le baptême que nous recevons la vie de Dieu et par le baptême aussi que nous sommes incorporés à l'Église. On mentionne aussi spécialement l'Eucharistie qui a ce lien essentiel avec l'Église. Dans sa dernière encyclique, le pape Jean-Paul II avait beaucoup insisté sur ce point. Il avait rappelé ce que disaient les pères de l'Église. L'Église fait l'Église fait l'Eucharistie et l'Eucharistie fait l'Église. Et puis, en plus des sacrements, autour des sacrements, on peut dire, puisque le cœur de cette mission de sanctification, ce sont les sacrements, il y a la dispensation de la miséricorde. Alors d'abord aussi par le sacrement de la confession, celui du sacrement des malades aussi, et puis à travers les indulgences, par exemple, que l'Église peut ouvrir. Et par exemple, cette année de la miséricorde a été voulue par le pape François pour ouvrir plus encore, pendant un temps spécial, ouvrir plus encore les trésors de grâce de l'Église pour dispenser plus largement encore cette miséricorde divine. Toujours dans la mission de sanctification de l'Église, on peut mentionner encore la prière. L'Église a pour mission de prier et d'intercéder pour le monde, et elle le fait en particulier à travers la prière de l'office divin, qui est ce qu'on appelle la prière publique de l'Église. Et donc la prière que vivent en communion les uns avec les autres, le pape, les évêques, les prêtres, les consacrés, et de plus en plus de laïcs aussi qui s'y unissent à travers l'office où on s'unit à la prière de Jésus à son Père pour le monde. Deuxième charge mission de l'Église, la mission d'enseigner. Alors, on va s'y arrêter un peu plus sur cette mission. Cette mission qu'a l'Église d'enseigner est primordiale. Voici comment l'a décrit le catéchisme. Les évêques, avec les prêtres et leurs coopérateurs, ont pour première tâche d'annoncer l'Évangile de Dieu à tous les hommes. Donc, comme mère et éducatrice, l'Église a pour mission d'enseigner aux hommes les vérités du salut et de montrer aux hommes le chemin à prendre et le chemin à suivre pour ce salut. Sans oublier que ce salut, c'est le but principal que poursuit l'Église, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle. Et évidemment, une mère, si elle aime ses enfants, ne peut pas se laver les mains en disant « Tu prends le chemin que tu veux. » La théorie de l'enfant roi, elle commence à avoir du plomb dans l'aile, elle a encore un peu cours dans l'éducation nationale, peut-être pas uniquement, mais bon, ça ne marche pas. Donc, voilà, une mère qui aime ses enfants, elle a le souci du chemin qu'ils prennent et de leur indiquer ce chemin. Alors, Jean-Paul II, dans l'encyclique « Veritatis Plendor » dont on a parlé hier, constatait la difficulté pour l'Église aujourd'hui, et notamment dans le relativisme dans lequel on vit, d'être fidèle « L'Église, dit-on, c'est Jean-Paul II qui l'écrivait, manque de compréhension et de compassion. » Forcément, quand on énonce des vérités en disant « Il y a des choses qu'on doit faire et des choses qu'on ne doit pas faire. » Il dit « L'Église, dit-on, manque de compréhension et de compassion. » Mais en réalité, le caractère maternel de l'Église ne peut jamais être séparé de la mission d'enseignement qu'elle doit toujours remplir en épouse fidèle du Christ qui est la vérité en personne. Éducatrice, elle ne se lasse pas de proclamer la norme morale. L'Église n'est ni l'auteur ni l'arbitre d'une telle norme. Très important, ça aussi. L'Église n'a pas... On dit... Il y en a beaucoup qui voudraient que l'Église change mais l'Église ne peut pas changer. Ce n'est pas elle qui a donné les dix commandements. Elle les a reçues de Dieu. Et elle a été fondée par Dieu, par Jésus, pour le transmettre. Ce n'est pas comme dans une association où on peut modifier les statuts en réunissant le conseil d'administration. Donc l'Église, c'est très important ce que dit Jean-Paul. L'Église n'est ni l'auteur ni l'arbitre d'une telle norme. Par obéissance à la vérité qui est le Christ, l'Église interprète la norme morale et la propose à tous les hommes de bonne volonté sans en cacher les exigences de radicalisme et de perfection. Ce que dit Jésus dans l'Évangile, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. On ne peut pas diminuer. En réalité, termine-t-il dans ce passage, la vraie compréhension et la compassion naturelle doivent signifier l'amour de la personne, de son bien véritable et de sa liberté authentique et l'on ne peut pas vivre un tel amour en dissimulant ou en affaiblissant la vérité morale. Et donc, aujourd'hui, c'est une mission essentielle de l'Église de rappeler le sérieux de la vie et en particulier les vérités sur les fins dernières notamment pour savoir de quelle manière nous pouvons être sauvés. On doit insister là-dessus. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? Eh bien, l'Église ne peut pas répondre aujourd'hui aux hommes autrement que Jésus a répondu alors aux jeunes hommes riches. Et donc, mon père Bernard l'évoquait hier, le refrain « On ira tous » avant-hier, le refrain « On ira tous au paradis » n'est pas vrai. Jésus a répondu aux jeunes hommes riches « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, trop souvent dans l'Église, nous pêchons en ne proclamant pas assez clairement ce sérieux de la vie et cette vérité sur les fins dernières. Alors, c'est vrai que ce sont des vérités qui sont difficiles à annoncer de manière un peu paradoxale. Ce sont des vérités qui sont plus difficiles à annoncer à des chrétiens qu'à des non-chrétiens. Parce que des fois, des gens qui n'ont rien reçu, ça leur paraît normal qu'il y ait un paradis, un enfer et qu'il y ait une justice finalement après la mort. Aujourd'hui, chez des chrétiens, quand on parle chez un certain nombre de chrétiens, pas tous, Dieu merci, quand on parle de l'enfer, on est bon, c'est le dernier péché qui reste. c'est important de rappeler lorsque quelqu'un est ordonné diacre, dans la liturgie de l'ordination diaconale, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est diacre, on prêche, on a la charge d'annoncer la parole de Dieu. voici au moment des engagements ce que l'évêque demande à celui qui va être ordonné. « Voulez-vous, comme dit l'apôtre Paul, garder le mystère de la foi dans une conscience pure et proclamer cette foi par la parole et par vos actes fidèles à l'évangile et à la tradition de l'Église ? » Et normalement, si tout se passe bien, celui qui va être ordonné répond « Oui, je le veux. » Donc, on ne peut pas transmettre ensuite autre chose que ce que nous sommes engagés à transmettre à ce moment-là. et même si on souffre de contradictions parfois à l'intérieur même de l'Église, eh bien, on doit faire comme Saint Paul, continuer à annoncer même si ça ne plaît pas. Et on le fait avec d'autant plus de liberté que cette foi ne vient pas de nous, elle nous est transmise et nous la recevons de Jésus. Et le cardinal Ratzinger avait écrit quelque chose de très beau à ce sujet pour dire notre autorité elle ne vient pas de nous, elle vient de ce que nous annonçons la parole de Jésus le Fils de Dieu. Un diacre, un prêtre, un évêque n'est pas là pour enseigner ce qu'il pense. Ça n'aurait aucune autorité, ça n'intéresserait à peu près personne puisque tout le monde peut dire ce qu'il pense, ce n'est pas le sujet. L'autorité vient de ce que c'est la parole de Jésus qui est transmise. Alors il écrivait le critère du service sacerdotal c'est l'abnégation personnelle que recouvre la phrase de Jésus quand il dit ma doctrine n'est pas de moi. Voilà ce qui fait l'autorité. Ce n'est pas nous que nous annonçons, c'est lui ma doctrine n'est pas de moi. Voilà ce que fait l'Église. Elle transmet l'enseignement du Christ et voilà ce que doivent faire les ministres de l'Église et puis bien sûr aussi tous les baptisés. Et donc c'est le rôle de l'Église de rappeler aujourd'hui les conditions pour entrer dans la vie. Saint Paul on l'a évoqué hier. Saint Paul l'a fait de manière très claire quand il fait des listes dans la première lettre aux Corinthiens ou celle aux Galates. Il fait des listes de péchés et il dit de péchés graves et il dit ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas le royaume en héritage. Alors c'est vrai que quand on dit ça on pourra être du moins critiqués marginalisés je vous lis un petit passage du livre Dieu ou rien du cardinal Sarah la volonté de continuer à affirmer la place du Christ et de l'Église au sein de l'humanité pourrait-elle nous attirer les qualificatifs de fondamentalistes d'intégristes et d'intolérants ? Parce que quand on annonce la foi de l'Église qu'on parle de l'enfer ou qu'on dit comme Saint Paul ceux qui commettent n'entreront pas alors il répond dans la recherche de la vérité je crois qu'il faut conquérir la capacité de s'assumer comme intolérant les choses sont claires c'est-à-dire de posséder le courage de déclarer à l'autre que ce qu'il fait est mal ou faux dès lors nous pourrons recevoir la critique d'autrui dans sa propre prétention à nous ouvrir à la vérité quand on dit ce qui est fait là est mal ou faux comme on le disait hier c'est pas un jugement du coeur mais alors on sera traité d'intolérant le cardinal Sarah dit assumons parce que le mal on ne peut pas le tolérer les personnes oui mais le mal on ne peut pas le tolérer et c'est aussi un encouragement pour nous lorsque on nous fait le même reproche c'est la parabole de la paille et de la poutre à savoir nous remettre en question aussi et à accepter qu'on puisse aussi nous dire cela bon voilà un petit mot sur la mission d'enseignement de l'église qui qui est primordiale et d'une importance d'une importance primordiale aujourd'hui très rapidement sur la mission de gouverner la mission de gouverner c'est la charge pastorale en particulier des évêques le concile Vatican II mentionne qu'ils ont reçu l'autorité par l'exercice du pouvoir sacré mais que l'usage de cette autorité ne leur appartient qu'en vue de l'édification en vérité et en sainteté de leurs troupeaux donc comme toujours c'est dit dans l'église gouverner régner c'est servir donc cette autorité de gouvernement c'est pas une autorité despotique de la hiérarchie de l'église le pape les évêques les prêtres c'est une autorité de service et de gouvernement en se mettant au service de ceux dont on a la charge à cet égard le titre qui date je crois de saint Grégoire ou de saint Léon je ne me rappelle plus lequel des deux le titre du pape qu'il s'était donné serviteur des serviteurs de Dieu alors conclusion donc l'église a à notre égard un rôle de mère et d'éducatrice et donc sans elle on ne peut pas suivre Jésus sans l'église et en cela aussi Luther s'est trompé c'est à dire qu'il a voulu interpréter seul la parole de Dieu alors que Jésus a voulu son église pour être notre mère et notre éducatrice et comme Jean-Paul II le disait quand il était venu à Lyon en 86 aux jeunes il disait une mère elle est celle qui nous nourrit qui nous réconcilie une mère on ne peut pas la critiquer comme une étrangère car on l'aime celle qui nous a donné la vie alors ça ne nous interdit pas de peut-être dénoncer le mot est trop fort mais de de voir et de reconnaître qu'il y a certaines choses qui ne vont pas il y a des choses à à purifier dans l'église comme le disait Mère Thérésa les premières choses à changer dans l'église c'est nous-mêmes déjà mais en le faisant et là aussi Luther aurait pu apporter à son temps parce qu'il y a certains abus qu'il a dénoncés qui n'étaient pas faux mais pas totalement en tout cas mais ça doit être fait avec humilité et avec amour filial vis-à-vis de l'église et en commençant par la célèbre parabole en commençant par la poutre qui est dans notre oeil et donc malgré ces ombres malgré ces pauvretés qui sont liées au fait qu'elle est aussi humaine l'église elle est divine et en cela elle est sainte mais elle est aussi humaine donc composée de pécheurs et donc malgré ces ombres l'église exerce son autorité maternelle et cette année de la miséricorde en est un bel exemple et en nous proposant à nouveau aujourd'hui les oeuvres de miséricorde les oeuvres corporelles et spirituelles de miséricorde l'église est mère et éducatrice alors l'église a traversé depuis 2000 ans des tempêtes aujourd'hui elle en connaît encore je vous lis encore un petit passage cette fois-ci du dernier livre du cardinal Sarah celui de cette année où il évoque ceci ne sommes-nous pas arrivés à la réalisation des paroles prophétiques de Paul VI citées par Jean Guitton dans son livre Paul VI secret donc voici ce que disait le pape Paul VI il y a un grand trouble en ce moment dans le monde et dans l'église et ce qui est en question c'est la foi ce qui me frappe quand je considère le monde catholique c'est qu'à l'intérieur du catholicisme semble parfois prédominer une pensée de type non catholique et il peut advenir que cette pensée non catholique devienne demain la plus forte à l'intérieur du catholicisme mais elle ne représentera jamais la pensée de l'église il faut que subsiste un tout petit troupeau aussi petit soit-il ce que disait Paul VI dans les années 70 même si la pensée catholique devient à certains moments la plus forte à l'intérieur du catholicisme elle ne représentera jamais la pensée de l'église ce qu'on disait tout à l'heure sur la dimension synchronique diachronique de la communion de la foi ça s'est déjà produit dans l'église au moment de l'arianisme 97 ou 18% des évêques il n'y en avait qu'un ou deux en Orient un ou deux en Occident enseignaient que Jésus n'était pas vraiment le fils de Dieu il restait Saint Athanase en Orient peut-être un ou deux autres pratiquement que Saint Athanase en Orient on avait Saint Hilaire à Poitiers pratiquement il n'y avait plus que ces deux-là et quelques électrons libres tous les autres évêques les évêques et bien pourtant la pensée de l'église ce n'était pas les 98% c'était ce qui était dans la succession de l'évangile et donc même dans la tempête l'église reste mère et éducatrice parce qu'elle ne vient pas d'un homme mais qu'elle est d'abord divine et fondée sur Jésus et bon j'ai pu aller à une conférence du cardinal Sarah à Nantes au mois de juin il avait insisté là-dessus il avait dit des tempêtes il y en a eu il y en a il y en aura mais l'église est fondée sur Jésus elle n'est pas l'église il reprenait un passage de Saint Paul elle n'est pas l'église de Paul elle n'est pas l'église d'Apollos elle n'est pas l'église de Pierre elle est l'église de Jésus et donc c'est là qu'est notre confiance et donc à cause de cela nous devons continuer à aimer l'église notre mère et puis dernier point ce qu'on dit de l'église comme mère et éducatrice toujours ce qu'on dit de l'église peut l'être aussi elle est particulièrement quand il y a la tempête elle est l'étoile de la mer c'est un titre traditionnel qu'on lui donne souvent alors on va terminer par ces mots d'une partie de la prière de Saint Bernard que l'on connait bien et qui est quand même réconfortante et qui nous encourage à fixer notre regard sur la Sainte Vierge ô toi qui que tu sois qui te sais vacillant sur les flots de ce monde parmi les orages et les tempêtes plutôt que faisant route sur la terre ferme ne détourne pas les yeux de l'éclat de cet astre si tu ne veux pas sombrer dans les tempêtes si les vents de la tentation s'élèvent si tu rencontres les récifs des tribulations regarde l'étoile invoque Marie en suivant Marie on ne dévie pas en la priant on ne désespère pas en pensant à elle on ne se trompe pas si elle te tient par la main tu ne tomberas pas si elle te protège tu ne craindras pas si elle te guide tu ne connaîtras pas la fatigue si elle est avec toi tu es sûr d'arriver au but de la situation 12 1 1 2 3 6 4 7 7 7 8 7 9 9 10 10 11